Hey Ho Mathello ! On se retrouve pour l'épisode numéro 4 de Assassin's Creed Black Flag. On est toujours à la Havane et puis on se dirige vers la mission numéro 5, 6, je sais pas trop, enfin c'est le quatrième épisode en tout cas. Donc voilà on va aller voir le dude. Avez-vous déjà travaillé dans une plantation ? Tu sais à quoi je pense. Je voudrais bien voir cet observatoire dont le gouverneur parle sans cesse. Il a dit que c'était une sorte de machine capable de suivre les gens et de savoir où ils sont. Une idée grotesque. Imaginez ma vie si ma femme disposait d'un tel avantage. Et toi, imagine la valeur d'une telle chose. Si je trouve le bon acheteur, je serai le plus riche des pirates. Des corsaires, des Caraïbes. A plus tard Bonnet. Il y a un sage avec lequel je dois m'entretenir en privé. Et donc le revoilà. Ne prenez pas peur au combat. Tuez les gardes. Tu as tué trois gardes dans une zone de trac ? C'est ça ? Il n'y a plus de zone de trac ? Ah oui, c'est vrai. Bien par ici, on va démarrer par le tout premier. Vous avez remarqué un truc marrant, c'est que quand on les tue, il y a la lumière qui s'éteint comme ça. C'est vraiment bien. Moi, j'aime bien ces phases d'infiltration. Hop ! Et la lumière s'éteint. On en fait déjà deux dans la zone de trac. Sinon, qu'est-ce que je puis dire ? On va rattraper là où j'en suis réellement dans le jeu. Parce que je n'ai pas du tout avancé exprès pour vous attendre. Je m'attends en vous abéstandant. C'est un peu une mise en amie. Enfin bref. Et voilà. Donc là, notre but, c'est d'aller chercher le sage. Ouais, elle vient. Viens par ici. Hop ! Et la lumière s'éteint. Je pense que c'est vraiment bien ficelé. Avec pareil, je ne sais pas, des cannes à sucre je crois. Avec une petite rivière qui permet l'irrigation. Ils ont vraiment pensé à tout. C'est dingue. C'est vraiment bien ficelé. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Enfin, je le redis peut-être. Enfin, voilà. Et... Donc là, on arrive à un endroit un peu plus difficile. Oui, donc c'est ne point n'est pas part. Je re-regarde. Vu que je me suis lancé comme défi de faire les défis annexes. Ce serait un peu... Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu ? Je n'ai pas vu. Tu ne m'as pas vu. Mais tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Merci. Ah oui d'accord, ça veut dire peut être que je suis dans la zone où le canonnier peut me voir, peut être, on va attendre que l'autre revienne à la balançoire, au hamac, ah non, il est d'accord, c'est parce qu'il n'a rien qu'a vu un corps, d'accord, ça ça me fait penser à fond sur Spintercell, le fait de pouvoir siffler, c'est génial, hop, c'est arrivé, Reste ici, mais tombe pas sur tout, voilà, donc on se rapproche, oh mais tu fais quoi moi ? Euh, j'aurais regardé la fin vite fait, qu'est-ce qu'il y avait dans cette zone, que c'est le VR, j'étais déjà à la zone, hop, ouais je me suis mal, oh non, Je crois que j'ai fail un peu, donc je vais revenir à l'arrière, Viens par ici, Je suis là, voilà, juste pour vous montrer un peu comment ça fait, Viens par ici, et repars, L'occasion de garder, On va retourner par là, mon amie, j'ai dû, J'ai dû faire des détails, Ah, c'est lui qui a la clé, Allez, viens, je ne sais pas qu'on continue, Hop, on va chopper ce qu'il y a envie de foutre là-dedans, Il y a une vitra peut-être que je ne vais pas savoir qu'il y en ait, Et on va retourner là où j'ai fait, Ah, comme ici on a deux derrière, Ah bon, j'ai une vitraise, Ouais, viens, viens, au pire, Oh la la, Oh la la, Oh la la, Oh la la, Il faut que j'attende que l'autre tourne à la tête. Oh l'heure il m'a fait fliguer. Du coup on va remonter pour aller sur cette branche. On espère qu'il saute pas dans de l'huile parce qu'il est en égrigné. On passe de ce côté là. Et voilà on a réussi les amis. Sans se faire repérer et par dessus. Merci, marchez. C'est parti. Qui répondrait nous ? Faut rien. C'est... Capitaine va au diable. Rien qu'un pauvre paysan. Où est le sage ? Est-ce toi qui l'a libéré ? J'ai rien à voir là-dedans. Mais ça m'aurait pas déplu. Emmenez-le au port. Envoyez-le à Séville avec la flotte du trésor. Attendez ! Vous ai donné tous vos trésors non ? Oui, en effet. Mais tu nous as dérogué Duncan Walpole. Et voilà la mémoire numéro 5 de la séquence numéro 2. Fini à 100% les amis. Du coup on va voter. Moi je vote toujours très bien à toutes les missions. Parce que je trouve que nous le travail du bisseur. Quel spectacle lamentable ! Cet ivrogne est un homme fini Caroline. Incapable de vivre sur terre et encore moins en mer. S'il part dans les Caraïbes, c'est toi qui souffrira. Père ! Père ! Allez Edward. Relève-toi. Ce vieux misérable. Il se trompe sur moi. Je l'espère bien. Tu me crois toi au moins ? Tu m'imagines pas ? Sur le pont d'un immense navire qui entre fièrement au port ? Et moi je serai un homme respecté. Des milliers de doublons tomberont de mes poches. Et comme des gouttes de pluie j'en suis certain. Je coupe le sol devant les cinématiques. Je coupe le sol devant les cinématiques. Donc voilà, on se retrouve sur le bateau. Je vais retrouver mon arme et voler un navire. Qui était censé être à destination de série. Je ne me gusta la pinte de cette tormenta qui se acerca. Il me semble qu'il s'est dévié à l'Ouest, vers le Golfe. Peut-être que nous serons à sauver. Et donc là, on a un autre objectif. C'est le fait de tuer les mecs à partir d'un coin. Et le gars qui est avec nous, il va nous aider en tuant un sur nous. Enfin, à la façon d'un... Comment ça s'appelle ? Comment on pourrait dire ça ? Un pirate des caribes, voilà. Il y en a un qui tue l'autre et l'autre tue l'un. Enfin bon. On part sur ça quoi. Et on va se faire les deux. Oh, le gosse. On a fait peur. Je creus que j'allais le louper. Il s'est mis très loin. Donc voilà, on va récupérer notre équipement là. On va voler un bris. Allez, prends ce qu'il te faut. Ce sera pas long. Les prisonniers ne manquent pas sur ces navires. Libère-les et crois-moi, ils viendront avec nous. Et donc là, on va se mettre à l'une des missions qui mêlent plus le plus. Libérer tout ce qu'on voit plus le plus. Et voler un navire rapide. C'est une mission où il faut pas être réellement discret. Et on doit libérer les prisonniers. Et là, en plus, il pleut, c'est vraiment joli. Il me semble pas que la première fois que j'ai fait la mission, il pleuvait comme ça. Ah, peut-être qu'il pleut. Qu'il pleut. Oui, qu'il pleut. On va avoir la mission encore plus attrayante. Donc là, on a libéré 23 prisonniers. Je vais essayer de bien sécuriser les bateaux avant de sortir la phase lignée. Comme ça, on est dans. La première fois que je les ai eu sans l'encombre. On va voir si ça va être la même. Et donc là, un truc que j'ai trouvé génialissime. C'est le fait de pouvoir se déplacer des bateaux alors qu'ils sont tous en mouvement. Mais ils sont reliés par des... Pas réellement des chaînes, mais par des cordes. Ils font qu'ils naviguent en scène. Donc voilà, après avoir fait ce bateau-ci, on va aller tuer le mec qui est tout en haut. Et on va aller sur un autre bateau. Hop. Ah oui, il y a même plus que 4 bateaux. Ah oui, quand même. Ah non, faut pas redescendre. Hop. Et là, on va aller changer le bateau. Allez, direction celui-ci. Après, je ne sais pas réellement si les bateaux sont en mouvement. Parce que... Oh ! Il a fait un petit coup de ouf là. Parce que... S'il serait en mouvement, je ne pense pas qu'on puisse se monter dessus comme ça. Ouais, je pense que pour réussir ce défi annexe, il faut plutôt se... Enfin, tuer tout le monde avant de s'occuper de... De sortir les prisonniers de leur... Je ne sais pas aujourd'hui, ce ne sera pas ici. Allez, maintenant vous pouvez sauter. Pourquoi tu le pousses ? T'as rien fait. Allez, on va aller sur celui-ci. Hop, suivant. Hop, suivant. Les deux. Oh là là, que c'est magnifique. Cette gestuelle. Aïe. Là, ils étaient un peu trop pour que je puisse réussir à les avoir tous sans renfort. Bon, ce qui est bien, c'est le canin. Il... Il n'a même pas entendu que ses potes, ils se battaient. Donc, bon, voilà, on va les tuer. Voilà, tranquille. Allez, ce pépère. On lit vers les deux là. On dit sale gueule au passage. Tu n'attends plus que nous, mes amis. Et on va aller sur The Lost. Je pense qu'on peut prendre ça. On va faire le rebelle. Ah oui, la première fois, je me rappelle, je vais sauter comme un mongol. Et je suis mort. On va essayer de ne pas refaire la même erreur. Là, tu descends, tranquille. Allez, ce pépère. S'il te plaît, saute sur la machine. Voilà. Ces deux là sont morts. Les deux d'à côté sont morts aussi. On va aller tuer celle-ci. On va aller tuer celle-ci. Enfin, je me suis fait repérer. Voilà. C'est mort. Pas d'un moyen, il y en a un autre qui arrive. Ah non, il est rendu. Hop. Toi, tu vas pas m'avoir. On est où ? Et toi, t'es mort. Est-ce que je peux l'avoir d'ici, à votre avis ? Bon, on va aller choper. On va prendre notre ballon. Et tu vas voler, toi ? Allez, on redescend. Et voilà les amis, je pense qu'on a réussi. Ah oui, non. Il faut aller en bas. Je vais aller à l'obassal, c'est une loucure ! Et est-ce que là faut pas se faire repérer ou comment ça se passe ? Numéré 23, tu les gardes ? A mon avis je pense qu'avant on pouvait pas les perdre mais là je pense qu'il signe mieux. Oh, il fait des tours depuis tout à l'heure, on va attendre qu'il fasse des tours. Oh, c'est une loucure ! Oh, pas mal ! Vraiment pas mal ! Deja de retorcerte pirata ! Me entiendes ? No te muevas ! Voilà ! Allez, on les libère les gars ! Va grimper sur le pont, tenez-vous prêt ! Oh, c'est pas mal, je ne sais pas depuis lequel ça existe. Je crois que c'est Assassin's Creed Brotherhood il me semble. J'ai pas dire de bêtise, c'est soit Brotherhood, soit le 2. Après il me semble que ça existe, c'était pour le... Ah oui, voilà, d'accord, magnifique. Oh ! Tous à bord les gars ! Gardez vos chansons pour Neptune, sac à main ! La tempête vient sur nous ! Vous pouvez le croire ! Vous là, levez l'anf ! Les autres ! La moitié aux mains de misaine et l'autre aux grands-mars ! On va mettre cet ouragan derrière nous ! Et là on arrive sur l'une des plus belles... Une des plus belles fave que vous avez vues ! T'es l'homme connaisse la mer ! On va s'en sortir ! T'es l'homme connaisse la mer ! On va s'en sortir ! T'es l'homme, il est le plus venu ! Alors est-ce qu'il y avait des torts ? Non c'est bon, c'est l'effet. Donc là on va voir l'une des plus grandes nouveautés que j'ai vu. Alors on se dépêche de les tuer. Et donc là on s'abrite. Voilà. Allez on continue, faut les tuer. Non c'est bon il nous a lâché. Et donc là on va voir... The amélioration. Qui fait bien flipper au passage. Envoyer la grand voile, envoyer toute la toile en route. On va voir si j'ai un... Oh la la, j'aurai plein de sucre. Oh la 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 la. Saleté, en plus elle s'arrêtait juste après. On va aller. On a une autre. Aussi je vais l'éviter. Aller les gueules. On sort les 2 des fesses là ! Oh la la il y'a une autre, c'est magnifique. On va aller esquiver. Voilà. Et on a échappé à la flotte. À la flotte et à la flotte. J'aime bien ces petites îles. Ça fait un peu penser au paysage qu'on peut voir de temps en temps. Surtout en Chine, au Japon. Allez, on 3D là, parce que ça va flotter. Voilà, il faut juste après gagner du tour. Donc il faut faire attention. C'est bon, on va esquiver. On peut retourner vers le camp. Ça, c'est... Je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'éteindre une épave. Ça doit servir de... Vu le symbole, c'est des... Avant, c'est dans l'histoire. Il y a d'autres sites sous-marins. Ah oui, d'accord. Donc c'est un site sous-marin. Donc là, on peut aller prendre des trésors en fuit. D'accord. C'est bon, ça va. Ça fait du bien de refaire le début du juin, une dernière fois. Il y a plein de trucs qu'on n'avait pas vu pour redéco. Et donc nous voilà. Et là, comme part d'arrivée, c'est bon. J'ai l'impression qu'on vient d'échapper aux mâchoires de Neptune. Je m'appelle Edward. Merci pour ton aide, mon ami. À dévoiler. T'es déjà allé à Nassau, à dévoiler ? Pas encore. Regarde ça, il a vraiment souffert le martyr. Je crois que je vais le garder. Tous à l'arrière, les gars ! On le ramène chez nous ! 80... 90... 100% ! J'ai réussi la mission à 100%. Voilà, 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 voilà. J'ai fait mon choix, Adé. Il s'appellera le Jackdaw. Un oiseau rusé que j'aime depuis mon enfance à Swansea. Une petite créature sombre, non ? Ça ne t'a pas gêné que je dise que ce brick était à moi ? C'est le genre de gêne que j'ai appris à tolérer, en côtoyant des gens au caractère aussi... clair. Tu as raison. Aucun de ces hommes ne voudrait de toi pour capitaine. Alors quelle place pourrait compenser un tel manque de clarté ? La place de quartier maître. Rien de moins. Très bien. Et comme quartier maître, as-tu un petit conseil pour ton jeune capitaine ? Du repos et de quoi manger nous feraient du bien avant l'assaut. De l'eau douce à boire. Et trouver de quoi se nourrir et réparer. Bien raisonné, Adé. On va chasser, tu as raison. Puis on va chercher un endroit où mouiller. J'ai cru voir quelques caisses dans la cale. De la poudre et des pistolets. Je vais pouvoir me fabriquer un deuxième étui. C'est un bon début. Mais ça te fait rire ? On devrait commencer par parler de l'état du navire. Quel est le problème ? J'ai fait le tour du pont à feu ce matin. Et j'ai pas beaucoup aimé ce que j'ai vu. Les bouts de feu étaient entassés comme du petit bois. Et crois-le ou non, une mèche brûlait encore. Bon Dieu. Et à côté, deux barils de poudre plus proches que Marie de sa femme. Prêts à sauter à la moindre étincelle. On va devoir ranger ça comme il faut. Quant au canon, autant les jeter par-dessus bord. Des lumières à déboucher. De la rouille sur les fûts. Des écouvillons si nus que des broches. Et des câbles si pourris que je coulerai pas un bouton avec. En fait, Edward, faut du bon matériel et l'entretenir avec soin. On va pas gagner nos batailles en hurlant sur nos ennemis. Alors occupe-toi de ces armes si tu le peux. Mais n'oublie pas de réparer le jackdaw. J'oublierai pas. Je vais me faire un devoir de maintenir ce navire et son équipage en bon état. Donc voilà les amis, on a terminé l'épisode. Ça fait déjà 31 minutes et 30 secondes. Donc voilà, on a récupéré le jackdaw. Qui va être notre navire. Du moins là où j'en suis, c'est un temps de navire. Je sais pas si ça va changer. Donc c'est ça, je vais voir bien. Et donc là, on va faire route vers Masso. Avec notre camarade Adewale qui est le quartier maître du coup. Et donc voici le bateau qu'on va pouvoir améliorer. Comment dire, personnaliser, etc. Et donc dans la suite, on reverra ça les différentes améliorations. Que je pourrais apporter à celui-ci. Mais ça coûte cher quand même. Très cher. Donc voilà les amis, je vous dis sur ce, à la prochaine. Et euh... Bonne soirée, bonne matinée, bonne journée, bon appétit. Bon dîner, j'en sais rien. Dans tous les cas, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada